Hello c'est David, dans cette vidéo on va voir ensemble une nouvelle formation à produire sur Alphange Academy Production. Alors si tu ne connais pas encore le concept d'Alphange Academy Production, c'est très simple. Tu peux financer une formation et ensuite en échange tu toucheras des commissions sur chaque vente. Comme un producteur de cinéma qui finance un film et qui touche ensuite des royalties sur les gains du film pendant des années. L'objectif c'est que tu sois rentable dès la première année et qu'ensuite tu gagnes. En moyenne 600€ par an si tu as pris une part, en moyenne 1200€ par an si tu as pris deux parts, en moyenne 1800€ par an si tu as pris trois parts, etc. Juste avant de te présenter la nouvelle formation à produire, je voulais te dire qu'on est actuellement en train de créer du contenu pour toutes les formations déjà produites et pour cette formation d'ailleurs. On travaille aussi sur le référencement des contenus, sur de nouvelles vidéos de vente et sur de nouvelles séquences de mails et de vidéos. Notre but est d'avoir des résultats pendant de très longues années et d'optimiser continuellement nos résultats. Je peux maintenant te présenter la nouvelle formation à produire. C'est une formation pour les freelances. Vivre du freelancing en 7 heures par semaine. L'objectif de la formation sera de montrer étape par étape comment vivre de son activité de freelance de A à Z. Je suis moi-même freelance depuis 2012 et j'ai plusieurs formations qui traitent de ce sujet. Mais je veux créer une formation très concrète, hyper complète et pas uniquement donner des conseils théoriques. Dans cette formation, je filmerai mon écran pour montrer comment faire chaque action. Donc une personne totalement débutante pourra mettre en place la formation et commencer à vivre de ses services en ligne. Alors pourquoi je fais cette formation ? Comme je te le disais, j'ai plusieurs formations sur le freelancing, trois pour être précis. Je vends d'ailleurs un pack de ces trois formations et ce pack est l'une de mes meilleures ventes. Et chaque jour, je reçois des mails de personnes qui ont besoin de conseils pour devenir freelance. Il y a donc un vrai intérêt pour les services en ligne. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a des milliers de graphistes, de rédacteurs, de développeurs, de monteurs vidéo, etc. qui veulent se lancer en tant que freelance. En effet, de plus en plus de personnes veulent être indépendants, notamment pour gérer leur temps comme ils le veulent. La deuxième raison, c'est que les services en ligne sont des revenus actifs. C'est-à-dire qu'un freelance sait exactement combien il va gagner avant de faire une mission, contrairement à d'autres sources de revenus comme l'infoprenariat par exemple. Donc ça rassure les gens, ils savent qu'ils ne vont pas travailler pour rien. La troisième raison, c'est que beaucoup de personnes ont besoin de se créer un complément de revenu. Et les services en ligne sont parfaits pour ça. Il y a 10 ans, on comptait moins de 400 000 freelances. Aujourd'hui, il y a 830 000 freelances rien qu'en France. Et des milliers de nouvelles personnes se lancent chaque mois. Il y a donc un véritable marché, puisque parmi ces milliers de personnes, beaucoup ont envie de se former pour réussir dans leur activité. La preuve, c'est que mon pack de 3 formations est l'une de mes meilleures ventes. Et mes 3 formations sur le freelancing se vendent individuellement très souvent. L'objectif sera de faire entre 50 et 60 ventes par mois. Et tu toucheras 1 euro par part à chaque vente. Donc l'objectif, c'est que tu gagnes entre 50 et 60 euros par mois si tu as pris une part, entre 100 et 120 euros par mois si tu as pris deux parts, entre 150 et 180 euros par mois si tu as pris trois parts, etc. Tu es libre de prendre une ou plusieurs parts bien entendu. Mais attention, les 8 premiers mois, tu ne toucheras rien. En effet, il nous faut 3 mois pour finir la formation, elle est déjà bien avancée, et ensuite 5 mois pour terminer le contenu pour faire la promotion de la formation. Là aussi, on a déjà bien avancé. Donc les 8 premiers mois, tu ne toucheras pas de commission, ou très peu. Tu commenceras à toucher des commissions le 9e mois. Et l'objectif, c'est que tu sois rentable au bout de 12 mois. Il faut bien comprendre le principe. Devenir producteur de formation te fera gagner des commissions pendant des années en automatique. Et cette formation sera mise à jour constamment pour se vendre pendant des années et des années. Je te donne un exemple. Ma formation qui se vend le mieux est une formation que j'ai créée en 2015. Je la mets à jour régulièrement parce que mon but, c'est de la vendre longtemps. Ce sera pareil avec cette formation qui sera toujours mise à jour, à la fois pour satisfaire les clients qui ont acheté la formation, mais aussi pour que la formation ne soit jamais obsolète et qu'elle continue de se vendre. Sache aussi que tu ne prends aucun risque. En effet, si au bout d'un an tu n'es pas rentable, tu peux demander le rachat de tes parts. En revanche, il n'y aura pas de rachat les 12 premiers mois. C'est pour ça qu'il faut que tu investisses uniquement si tu peux te le permettre. Si tu veux faire travailler de l'argent qui dort par exemple, cette opportunité est faite pour toi. Si tu veux développer des revenus passifs, là aussi cette opportunité est faite pour toi. Le nombre de parts est limité et plusieurs personnes m'ont déjà dit qu'elles achèteraient plusieurs parts. Si tu es sur YouTube, tu as le lien de la page dans la description. Et si tu es sur la page, je te laisse choisir ci-dessous ton nombre de parts. Je te souhaite une excellente journée et bienvenue en tant que producteur.